L'Action RPG à la croisée d'un Final Fantasy et d'un Devil May Cry est un projet ambitieux débuté en 2016 par une seule et unique personne, Yang Bing. Telle est la jeunesse de ce jeu devenu le porte-étendard du China Hero Project, un programme d'incubation lancé par Sony pour supporter les studios indépendants en Chine. Voici les attentes et les rêves de la rédaction de jeuxvideo.com concernant Lost Soul Aside, désormais entre les mains des studios Ulti Zero Games. Nous ne savons que peu de choses concernant l'histoire de Lost Soul Aside, ce qui s'avère être un terrain idéal pour laisser vagabonder notre imagination. Les studios Ulti Zero Games ont tout de même laissé traîner deux ou trois indices qui nous permettent d'extrapoler. Kather, qui est selon toute vraisemblance le héros de cet action RPG, affronte démons et autres créatures légendaires dans ce qui s'apparente à une guerre opposant l'humain et le divin. Nous sommes habitués au folklore occidentaux et même japonais, mais qu'en est-il de la Chine, de sa littérature, de sa cosmogonie, de ses panthéons ? Les scénaristes pour épuiser dans le roman les trois royaumes ou encore la pérégrination vers l'ouest, des textes fondateurs de la culture chinoise au même titre que les entretiens de Confucius et l'art de la guerre de Sun Tzu. Et donc, dans les mythes qui ont façonné l'imaginaire de l'Empire du Milieu et ainsi enrichir un récit comptant une fin du monde prophétique, celle de l'humanité. Selon les dires de Yang Bing, Lost Solaceae serait un action RPG en monde ouvert prenant pour cadre un univers sombre et gothique, une terre privée de vie ou presque, exception faite des créatures démoniaques qui pullulent à la surface. Toutefois, l'exploration devrait être à l'honneur à en croire les premières images dévoilées. Le titre d'Ultie Zero Game se doit d'être une invitation au voyage, un dépaysement aussi bien visuel avec ses prairies, ses forêts de cerisiers, ses montagnes et ses zones volcaniques que sonore avec sa bande originale Rock Electro propice à l'épique. Mais ce n'est pas tout. Lost Solaceae pourrait regorger d'informations sur le lore disséminé aux quatre coins du cadran. Les ruines, les monuments et les zones secrètes seraient autant de lieux à découvrir tout au long d'une aventure laissant aux joueurs la main sur une progression non pas linéaire mais encourageant la curiosité et donc les errements qui vont avec. La capacité de fendre les cieux de 15 heures, des ailes empruntées aux dragons qui l'accompagnent serait tout indiqué pour parcourir cet univers dark fantaisiste. Lost Solaceae s'annonce d'ores et déjà comme un action RPG exigeant, toisant du regard les joueurs aguerris. Ulti Zero Games nous promet des combats épiques et techniques où la survie passerait par une connaissance précise des ennemis, de leurs patterns ainsi que des aptitudes du héros. La voie du savoir et du skill tel serait le chemin à parcourir pour faire face à un bestiaire varié allant du simple démon au minotaure gigantesque passant par des rivaux humains ainsi que des entités divines. Kaser se battrait majoritairement à l'arme blanche et pourrait fendre les airs, quitte à se téléporter afin d'esquiver la majorité des attaques puis enchaîner les combos aériens avant de faire appel à son allié draconique et à ses pouvoirs infligeants de lourds dégâts. Ce dragon évoluerait au même titre que son maître, débloquant de nouvelles aptitudes toujours plus puissantes et qui ne serait pas de trop pour sortir vainqueur des combats de boss en arène. Un challenge à la hauteur des mythes perturbant la destinée de Kaser. Et si Kaser n'était pas ce héros au cœur pur tant espéré ? Les mots qu'il prononce sont suffisamment explicites pour laisser planer un doute quant à ses véritables intentions. Ce n'est pas pour sauver le monde, juste pour sauver mon âme. Ce cristal qu'il tient dans sa main et qu'il libère dans l'air pourrait être un fragment de son âme morcelée, incomplète ou encore l'âme d'un être libéré. Kaser serait amené à absorber ses fragments pour gagner en puissance, pour compléter son âme fragilisée et symbolisée par ce fameux dragon toujours à ses côtés. Cette engeance draconique serait alors une représentation du moi de Kaser. Le héros pourrait au contraire libérer ses âmes et ainsi leur offrir le repos éternel. Cette offrande faite aux divins ne resterait pas sans réponse. Que ce soit par le biais de nouvelles armes ou de pouvoirs spécifiques, les cieux répondraient favorablement à Kaser. A l'image des petites sœurs dans Bioshock, les joueurs seraient confrontés à un dilemme moral. Choisir entre l'ombre et la lumière influerait sur l'aventure. Nous disions au préalable que les studios Ulti-Zero Games seraient inspirés de puiser dans les mythes et légendes chinoises pour rendre leur action RPG unique. Kaser ferait face par exemple aux membres de la cour de l'Empereur de Jade. D'autres entités, déifiées ou non, que ce soit les quatre rois célestes, le dieu du tonnerre Li Jing ou encore le fils du phénix Garuda pourraient également confronter le héros ou lui apporter leur soutien au cours d'une guerre qui embraserait la terre et les cieux. Kaser ferait alors un choix, celui de se ranger aux côtés des dieux après avoir réussi son ascension et gagné sa place auprès des immortels ou au contraire, aux côtés des hommes en refusant cette allégeance et donc l'ordre établi. Les artistes auraient ainsi toute la latitude pour imaginer un bestiaire fourmillant de créatures en tout genre à l'esthétique moderne et gothique inspirée de la dark fantasy et du folklore chinois. Lost Soul Aside est un action RPG à surveiller de près aux multiples références et inspirations qui pourraient bien nous surprendre s'il parvient à trouver une formule qui ne ressemble à aucune autre. Sous-titrage ST' 501